Bonjour à tous, avec l'aide d'aujourd'hui nous avons étudié le traité Sota d'Afmem Amoud Aleph 40a. Suite à ce que nous avons étudié dans le cours précédent, qu'il y a trois bénédictions que les Kohanim donnent, Yivarecha Hashem vishmerecha, et la deuxième Yair Hashem Panavalecha vichunecha, et la troisième Yissa Hashem Panavalecha viasamelecha shalom, et que pendant que les Kohanim donnent la bénédiction, et bien l'Assemblée donne, disent des versets pour donner, pour signe de remerciement à Hashem qu'ils sont contents de la bénédiction, que Hashem leur donne à travers les Kohanim, nous avons vu qu'est-ce que l'Assemblée dit, les trois versets qui disent à la bénédiction des Kohanim qui est dit à Shacharit, qu'est-ce qu'ils disent à la bénédiction des Kohanim qui est dit à Moussaf, et quelle bénédiction ils disent, quel verset ils disent à la bénédiction des Kohanim qui est dit à Mincha, d'un jour de jeûne, et maintenant nous allons voir, quels sont les versets qui disent Bine Ila, Bine Ila de Yom et de Kippour, et à la cinquième prière du jour de Kippour, May Amar, qu'est-ce que l'Assemblée dit, Amar Marzotra, Amar Zotra a dit, ils disent les trois versets suivants, le premier c'est, voici car ainsi est béni l'homme qui craint Hachem, deuxième verset, qu'Hachem te bénisse de Tzion, et que tu puisses contempler la qualité de Yerushalayim tous les jours de ta vie, le troisième verset, que tu puisses voir les enfants qui naissent chez tes enfants, Shalom à l'Israël, paix sur Israël, donc nous avons vu ici les trois versets que l'Assemblée dit, le Birkat Kohanim, à différentes occasions, la Gemara demande maintenant, où est-ce qu'on dit ces versets, c'est-à-dire, est-ce que c'est entre chaque bénédiction, ou bien c'est lorsqu'on mentionne le nom de Dieu, etc., à quel moment, et bien nous avons deux opinions, celle de Rav Yosef Amar, Rav Yosef dit que, il y a entre chaque bénédiction, c'est-à-dire quand le Kohen a dit, à la suite de ça, donc l'Assemblée dit un verset, quand il dit, donc après le deuxième verset, il dit un deuxième verset, etc., par contre, on dit ça, au moment où on mentionne le nom de Dieu, dans chaque verset, et bien à ce moment-là, on dit ces versets, Encore une chose, D'abord, Rashi, Baskarat Hachem, Chakon, Imaskirmit Hachem, Lorsque les Kohen et les prêtres mentionnent le nom de Dieu, Encore une chose, Plige Barav Mariv, Rav Zevid, il y a un désaccord entre Rav Mariv et Rav Zevid, quand est-ce qu'on dit ces trois versets-là, Chadama Psukka, Lakavel Psukka, un, il dit, on récite ces un verset, en réponse à chaque verset, c'est-à-dire, il y a trois versets, et donc vu qu'il y a trois versets, à chaque fois, à chaque moment, donc les Kohanim, répondent, l'Assemblée répond à un verset, l'autre dit, non, pour chaque verset, la bénédiction des Kohanim, et bien l'Assemblée répète les trois versets, Rashi, Psukka, lakavel Psukka, chaque Kohanim, les prêtres disent le premier verset de bénédiction, et l'Assemblée répond donc un de ces trois versets-là, lorsque les Kohanim disent le deuxième verset de bénédiction, l'Assemblée dit le deuxième verset, où l'Assemblée dit le troisième verset de l'Assemblée, de même, dans la prière de Moussav, de même dans la prière de Mincha, du jour de jeûne, car à chaque fois, nous avons vu, qu'il y avait trois versets qui étaient récités par l'Assemblée, que ce soit la prière du matin, que ce soit la prière du Moussav, que ce soit la prière de Mincha, du jour de jeûne, que ce soit la prière de Neila, quiconque dit ce verset pendant la bénédiction des Kohanim, lorsqu'il est à l'extérieur du Temple, il est tout simplement quelqu'un qui se trompe, qui est dans l'erreur, Rachid nous explique pourquoi, il se trompe en disant ces versets, si ce n'est pas dans le Temple, car d'après Rabbi Riyabaraba, ces versets ont été instaurés de dire, pour le nom de Dieu particulier, donc le nom de Dieu explicite, le Yudke Vavke, le Tétraïdram, qui est mentionné dans le Temple, lorsque les Kohanim font la bénédiction. Notre opinion, en Rabbi Khalil Abba Papa, Rabbi Khalil Abba Papa dit, même dans le Temple, il ne faut pas réciter ces versets-là, parce que, est-ce qu'il existe un serviteur, qu'il reçoit une bénédiction, il n'écoute pas la bénédiction, il doit être attentif à la bénédiction, qu'est-ce maintenant, on est en train de dire des versets, alors qu'on est en train d'intervenir, écoute, sois attentif à ce qu'on te dit. Par contre, il y a une autre opinion, qu'il n'est pas d'accord, il y a une autre opinion, qu'il dit, je lui ai dit que même, en dehors du Temple, il faut aussi le dire, est-ce qu'il y a un serviteur, quand on le bénit, et lui, il n'est pas Mazyur Panim, il ne montre pas sa satisfaction, on te bénit, il leur dit merci à Hachem, dis inverser, fais quelque chose, se coute-toi, ne reste pas comme ça, sans bien faire. pour montrer que la bénédiction de son maître, elle lui est importante, elle lui est agréable, et qu'il va les récompenser, et que son maître le récompensera pour cela même. Donc son maître va le récompenser, peut-être des Nekoudot, il faut voir qu'en Nekoudot, il faut mettre en dessous du Tigmal, les Nekoudot, que son maître va lui récompenser, justement pour ça. Continuons, Amarabi Abbao, Rabi Abbao il a dit, Merech, Averamina leu, au début je récitais ces versets, lorsqu'il y avait la bénédiction de Kouanim, mais Kéven de Chazina, le Rabi Abba de Minakko, lorsque j'ai vu, que Rabi Abba de Akko, de Loha Marlo, qui ne disait pas ces versets, lors de la bénédiction de Kouanim, Ananamilo Aminalo, moi aussi, je ne le disais plus, j'arrêtais de le dire. L'Akma va raconter quelques petites histoires, Amarabi Abbao, Rabi Abbao, a dit, Merech, Averamina invetenata ana, avant, j'avais l'habitude de dire que j'étais humble, Kéven de Chazina, le Rabi Abba de Minakko, mais lorsque j'ai vu, Rabi Abba de Akko, qu'il y a quelque chose, un événement qui s'est passé, comme Agmara va dire tout de suite, qu'il a trouvé que ça, c'était une très grande humilité, il a dit que, Rabi Abbao s'est dit, je ne suis pas humble, qu'est-ce qui s'est passé avec Rabi Abba de Minakko, de Amariyu Hatama, lui, il a dit une raison, à rappeler comment ça se passait à l'époque, quand il y avait le Rav, le Rocher Shiva, le dirigeant qui enseignait la Torah, et il disait, il disait donc les enseignements en hébreu et à voix basse, et à côté de lui, il y avait un Amora, un Turguman, donc quelqu'un qui traduisait, quelqu'un qui transférait, qui répétait ses paroles à voix haute, en se mettant debout, à voix haute, et il disait ça à tout le monde. Donc, un jour, il y a eu une discussion dans la synagogue de Rabi Abbao, Rabi Abbao, qui était le chef, il a donné son explication, et il a donné sa raison, d'Amariyu Hatama, qui a donné une raison. Alors que le porte-parole, celui qui répétait, ce qu'il disait à voix haute, il a dit, une autre raison, comme ça, il a transféré à l'Assemblée, et Rabi Abba, il n'a pas été offusqué de ça, il a resté calme, il a laissé. Alors quand Rabi Abbao, il a vu ça, le comportement de Rabi Abba de Hako, Amina, il a dit, par rapport à lui, moi je ne suis pas quelqu'un, qui est humble. Rashi, il traduit le mot Amore, Amore, c'est un métarguem l'Arabim, c'est le traducteur, donc il dit en public, le Rav, Rosheshiva, il dit, au moment de l'explication, l'Arabdrasha, il dit, et l'autre répète, l'Amarah répète, il lui a dit quelque chose d'autre, Rabi Abbao, il n'a pas été offusqué. Ok, maintenant Rabi Abbao, il a dit, je pensais que j'étais humble, je disais que j'étais humble, mais quand j'ai vu Rabi Abbao, je dis, je ne suis pas humble par rapport à lui, mais pourquoi lui il disait qu'il était humble, qu'est-ce qu'il y avait de spécial, qu'est-ce qu'il t'est arrivé ? Raghimara demande la question, Maï, in vatanute de Rabi Abbao, quelle est l'humilité de Rabi Abbao, où est-ce qu'on la retrouve ? Raghimara raconte, première histoire, d'abre la devite ou d'amore de Rabi Abbao, la devite de Rabi Abbao, car la femme du traducteur de Rabi Abbao, du porte-parole de Rabi Abbao, elle a dit à la femme de Rabi Abbao, mon mari, le porte-parole de ton mari Rabi Abbao, mon mari n'a pas besoin de ton mari, lui aussi c'est très bien, il peut très bien faire une rachat, lui-même il peut donner un cours, il n'a pas besoin de Rabi Abbao, mais il va être gâchim, il fallait qu'il se penche, il se rendresse sur lui, pour ton mari, parce qu'il a besoin de se baisser, pour écouter le rave qui est assis, qu'est-ce qu'il dit, après il se redresse, debout devant toute l'assemblée, à voix haute et fort, et traduire dans la langue, les gens qui vont comprendre, il a besoin de se baisser, et se relever comme ça constamment, alors la femme du traducteur, du porte-parole, elle dit à la femme de Rabi Abbao, mon mari n'a pas besoin de ton mari, c'est-à-dire qu'il fait ça, c'est simplement une marque de respect qu'il lui fait, Rashi, le tzarek le didach, il est un chacham, il est un sage, comme ton mari, et c'est juste, Yikara, c'est un honneur qui te fait, on va faire le Rashi, Yikara de Malchuta, Rashi, on dit que c'est une marque de respect, par rapport à la royauté, de quoi s'agit-il, Rashi nous explique, chère Rabi Abbao, car Rabi Abbao, n'est-ce pas qu'il y a eu, c'est quelqu'un qui était très estimé dans la maison du roi, qui, comme il y a écrit, comme il y a écrit, comme il y a écrit, on dit, quelqu'un qui est hautement estimé, on dit, comme par exemple, Rabi Abbao, chez César, où il dit à propos de Rabi Abbao, que lorsqu'il venait chez César, les servantes de la maison de César, sortaient les apées à sa fin, à sa rencontre, et il le saluait avec le refrain suivant, en disant, qui est le prince de son peuple, mais d'aperna l'oumte, il est chef de sa nation, donc en tout cas, Rabi Abbao était très respecté, chez César, et donc la femme, la femme du traducteur, il dit, bon, il lui fait honneur, parce qu'il est de l'honneur, on l'honneur, alors Azadevito, la femme de Rabi Abbao, elle est partie, elle a dit à Rabi Abbao, regarde ce qu'elle a dit sa femme, à Marla, Rabi Abbao lui a dit, quelle différence avait-il pour toi, minis ou minis, il calais cela, grâce à moi et grâce à lui, à jamais le glorifié, que ce soit moi, que ce soit lui, ça ne change pas. Veutu, encore, encore une histoire, Rabi Abbao, imnu Rabana Meneberesha, Rabi Abbao, était choisi par les sages, pour être nommé, à la tête de la yeshiva, le chef de la yeshiva, et la coutume était, que celui qui devenait, Roshishiva, on lui donnait des cadeaux, donc on l'enrichissait, ce qui vient dans le même esprit, qu'on retrouve à propos d'un Kohen Gadol, le grand prêtre, qu'on doit l'enrichir, qu'on va voir dans quelques instants dans Rashi, non, Rabi Abbao, bien qu'on lui a proposé, de Roshishiva, mais qui vient de Chaziel, le Rabi Abba de Minako, d'un fichier, le bal de Chobot, vu qu'il a vu que, Rabi Abbao, il a vu que, Rabi Abba de Akko, avait de nombreux curanciers, il avait besoin d'emprunter, pour rendre curanciers, il a dit au sage, pourquoi moi, il y a quelqu'un de plus grand que moi, pour diriger, aller prendre, Rabi Abba de Akko, Rashi, il nous allait, et tout Rabi Abba de Akko, il nous allait, et autre chose, donc c'est encore une anecdote, dans laquelle on retrouve, la navale humilité de Rabi Abbao, que lorsqu'on lui a proposé, de Roshishiva, il a vu que Rabi Abba de Akko, d'un fichier, les chobot, qu'il avait beaucoup de curanciers, et qu'il avait besoin d'emprunter, de l'argent pour rembourser, alors le rabi Abbao, le rabi Abbao, il y a des sages, qui ont proposé à lui, de Roshishiva, il a dit, il y a quelqu'un de Rabba, qui est plus grand, qui est grand sage, et qui est bien, qui est digne, d'être assis à la tête, sans diriger la yeshiva, il a dit mieux que moi, pourquoi il a dit ça, pour qu'ils vont le prendre, que lui va être, le Roshishiva, le chef, ils vont donner des cadeaux, pourquoi on va l'enrichir, pour qu'il soit important, et que ses paroles vont être écoutées, lorsque la personne, elle a plus d'argent, les gens, ils écoutent plus, c'est comme ça, la personne est plus respectée, par rapport à ça, donc il vaut mieux l'écouter, qu'elle est tanya, comme on retrouve dans le même esprit, dans une braïta, le Kohen, le grand de ses frères, on parle du Kohen Gadol, le grand prêtre, qu'il est plus grand de ses frères, les autres Kohenus, qui sont ordinaires, le Gadlo, Michel Lacra, faire le grandir, qui appartient à ses frères, c'est-à-dire que si lui, il n'est pas assez riche, tu prends de ses frères, pour que lui, il va devenir encore plus riche, il va être Gadol, il va être grand aussi, sur le plan financier, encore une histoire, dans laquelle on voit l'humilité, de Rabbi Abbao, Rabbi Abbao, et Rabbi Khiabaraba, Rabbi Abbao, et Rabbi Khiabaraba, Iqraoula Ouata, ils sont arrivés dans un certain endroit, un certain lieu, Rabbi, les deux, ils ont fait un cours, Rabbi Abbao, Darajba Agata, comme Rachil dit, Rabbi Abbao, Darajba Agata, Rabbi Abbao, il a fait un discours, sur le sujet de Agada, on peut traduire ça par histoire, on peut traduire ça par commentaire, de verset, le commentaire de verset, il y a des choses, des exemples, il y a des choses qui tirent le cœur, des choses qui sont assez simples, à comprendre, à entendre, et Rabbi Khiabaraba, Darajba Agata, il a fait un discours, donc il y a l'achique, il y a l'achique, il y a l'achique, il y a l'achique, donc les lois, donc les lois, donc les lois du din, donc la justice, et les choses qui sont interdites, les choses qui sont interdites, donc les isurs et tarot, c'est de pureté et impureté, donc c'est des choses qui sont compliquées, il faut bien se mettre la tête, pour comprendre, pour écouter, alors qu'est-ce qui s'est passé, tous les gens, ils ont laissé, le discours de Rabbi Khiabaraba, ils sont allés, au cours de Rabbi Abao, parce que c'est un cours, donc il est plus attirant, l'esprit, le moral de Rabbi Khiabaraba, était bas, il s'est senti découragé, il n'a pas eu le mérite de diffuser la Torah des Juifs, pour l'apaiser, il lui a dit, écoute, je vais te donner un exemple, à quoi ça ressemble la situation, ce qui s'est passé là, il y a deux hommes, un ils vendent des pieds précieuses, tandis que l'autre, ils vendent des petits articles, donc des ustensiles de travail pour les femmes, pour les pauvres, qui font des placements, comme des placements, un peler, c'est le singulier de Plachim, c'est un bâton, auquel au bout, on fait passer le fil, la bobine de fil, martin, donc c'est des aiguilles, c'est des épingles, donc, il y a donc, un, ils vendent des pieds précieuses, et l'autre, ils vendent des petits articles, à l'ami koftin, et chez qui tout le monde va aller, les gens, ils n'ont pas d'argent pour les Français, d'acheter des pieds précieuses, et des grandes choses, alors, ils vont aller chez qui, ils vont aller chez ceux qui vendent des petits articles, donc, ils voulaient dire, en autre mot, les gens, ils ont plus des moyens, comme Rache nous dit, ils vont aller chez ceux qui vendent des petits articles, mais tu achètes même, vu que ça coûte moins cher, il y a beaucoup d'acheteurs, pourquoi Rabbi Yabbao a dit ça, c'est pour apaiser son esprit, qui dit ça, qu'est-ce que Rabbi Yabbao lui a dit, et Rabbi Yabbao ne s'est pas contenté de ça, pour apaiser l'esprit de Rabbi Yabbao, qu'est-ce qu'il a fait, il a, bien qu'en général, en général, chaque jour, c'est Rabbi Yabbao que lui, il l'accompagnait, Rabbi Yabbao a d'où je pise, jusqu'à l'endroit, jusqu'à le lieu d'hébergement, c'est lui, c'est Rabbi Yabbao qui est là, et pourquoi, pour le respect, qui donnait, que le César lui donnait, comme on l'a vu avant dans Rashi, que le César donnait, le César donnait une grande importance, à Rabbi Yabbao, donc Rabbi Yabbao, c'est toujours lui qui l'accompagnait, mais à ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé, Rabbi Yabbao, c'est Alvar, Rabbi Yabbao, Rabbi Yabbao, c'est Rabbi Yabbao que lui, il est parti l'accompagné, Rabbi Yabbao, à deux pises, jusqu'à l'endroit, où il était hébergé, mais quand même, l'esprit de Rabbi Yabbao n'a pas été apaisé, n'a pas mérité de diffuser la Torah, à des Juifs. Bien, on a discuté, qu'est-ce que les fidèles disent, au moment de la bénédiction des Kohanim, qu'est-ce que l'Assemblée répond maintenant, nous allons parler, qu'est-ce que le public dit, lorsqu'on fait le modim, sur le texte, le délégué de l'Assemblée, le khazan, l'officiant, il dit lui, modim lors de la répétition de l'amida, que disent les fidèles, les fidèles disent, on te remercie, avec gratitude, Hachem, notre Dieu, qu'on verra à la fin du cours, donc ici, c'est dans le sens, d'avouer à Dieu, de petitesse à Dieu, d'annulation à Dieu, et donc ça, on dit, modim anach, nulach, Hachem, et le khayinu, donc on va traduire pour l'instant, qu'on te remercie Hachem, notre Dieu, et on dit, Al-She'an, nous modim lach, pourquoi on te remercie ? Pour le fait même, que tu nous as inspiré, tu nous as donné la motivation, la volonté, la possibilité, de te remercier, de te rendre grâce, juste pour ça, on te remercie, comme Rashi nous dit, Al-She'an, modim lach, Al-She'an, l'atatabili benu, pour le fait même, que tu as donné dans notre cœur, il y a d'vukim becha, de t'être attaché à toi, Dieu, modim lach, et de te rendre grâce, juste pour ça, on te remercie. Shemuel, il dit, et comme on verra plus tard, dans Rashi, qu'on va voir Shemuel, on va voir le Nehade, on va voir Rabbi Achaba Yaakov, et chacun, tout ce qu'il dit ici, il rajoute sur le précédent, c'est-à-dire, Rav il a dit ce qu'on dit, et Shemuel vient rajouter sur ça, il rajoute, après, il faut dire aussi, le Dieu de toute chair, pour le fait même, que nous te rendons grâce, Rabbi Simaï, il dit, que Rashi nous dit, Rabbi Simaï, il rajoute, de même tous, il rajoute sur les précédents, qu'est-ce que Rabbi Simaï dit, on rajoute aussi le mot, notre Créateur, le Créateur de la Création, et on conclut, on conclut, on conclut, on conclut, on conclut, on conclut comme ça, on conclut comme ça, tu vas continuer, continuer à nous maintenir en vie, nous accorder la grâce, tu vas nous réunir, tu vas rassembler nos exils, dans la cour de ton sanctuaire, pour observer tes décrets, pour faire ta volonté, de tout cœur, et on conclut, donc on avait plusieurs opinions, qu'est-ce qu'on dit, dans ce modim là, qui d'ailleurs, appelait le modim des Rabbanans, le modim des sages, on verra après pourquoi, donc par conséquent, on va tout réciter, donc en effet, dans le modim, on dit, donc chacun, il a rajouté, on dit, tout ce qui a été dit, on dit, que la crainte de l'Assemblée, sera toujours sur toi, car les koanim, on voit qu'ils récitent, quand ils récitent la bénédiction, ils ont leur visage, face à l'Assemblée, et leur dos, à la Shrina, à l'Arche, il y a le Sefer Torah, il y a l'Arche, et pourtant, ils donnent dos à l'Arche, pourquoi ? Pour le respect, de l'Assemblée, il dit, que ce principe, qu'il faut avoir, la crainte de l'Assemblée, sur toi, eh bien, on apprend de ce verset, qui va dire tout de suite, il y a écrit, que le roi David se dressa, sur ses pieds, sur ses jambes, écoutez-moi, mes frères, et mon peuple, Rashi, il nous donne le contexte, de quoi on parle là-bas, il les avertissait, il les motivait, les Tnadev, les Bédekabayit, donc de participer à l'appel, au don, pour la construction, du Bédamigdash, de Bignanamigdash, pour la construction, du Temple, et il les appelle là-bas, il dit, mes frères, et mon peuple, alors, Kima s'interroge, il s'interroge, il s'interroge, il s'interroge, il s'interroge, mes frères, pourquoi le peuple, et mon ami, si on dit mon peuple, alors pourquoi mes frères, alors, Amar Amelaz, Amelaz, Amelaz a dit, Amar Amelaz, David a dit, aux enfants d'Israël, si vous m'oblissez, vous soyez d'un cœur entier, avec la Kadosh Baruch, vous allez participer, vous êtes mes frères, Rashi, vous êtes entier, envers la Kadosh Baruch, vous êtes mes frères, mes amis, Alma, donc on voit, Amelaz, le roi, la crainte, il a la crainte, il a le respect, la crainte, de l'assemblée, une chérie, même s'il se comprend bien, donc il a dit, sinon, 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 vous êtes mon peuple, et je vous contrainte, frappez, dirigez, avec un bâton, si vous n'allez pas faire, la volonté, vous êtes soumis, sous moi, je vais vous forcer, à faire les choses, mais s'ils sont cachers, c'est ce qu'on parle bien, et bien à ce moment-là, il est, Acha, c'est mes frères, Rabban, les Rabban, les sages, proposent à dire, qu'on apprend la crainte, de l'assemblée, de ce qu'ils vont dire, dans la suite, que quoi, car on voit que les Kohanim n'ont pas le droit, de monter sur l'estrade, avec leurs chaussures, ils enlèvent les chaussures, avant de faire la bénédiction des Kohanim, avant de monter sur l'estrade, et d'ailleurs, ça fait partie des neuf décrets, que Rabban, il a institué, et quand Rashi nous dit, il n'y a pas encore de Rashi, mais en tout cas, donc c'est ailleurs, qu'il y a ces neuf, qu'il y a les autres, les huit autres, qui a instauré Rabban Yohanan Ben-Zakai, mais les Rabbanans de dire ici, pourquoi ils doivent enlever les chaussures, alors, pour comprendre la suite, à savoir, qu'à l'époque, ils avaient des longs vêtements, qui allaient jusqu'au pied, jusqu'au pied, qui couvraient les pieds, qui couvraient les chaussures, mais non, lorsque Kohen fait la bénédiction, il lève les mains, qu'est-ce qui se passe, lorsqu'il voulait l'élever les mains, ses pieds, ses pieds, on peut les voir maintenant, on peut voir ses chaussures, ses chaussures, à l'époque, les chaussures étaient sales, et donc, sûrement, c'est pour ça que Rabban Yohanan Ben-Zakai, il a dit, il faut enlever les chaussures, car, maïtama, quelle est la raison ? La vie, c'est pour le respect de l'assemblée, comme Rashi nous l'explique, la vie, c'est une autre version, mais c'est la même idée, pour la crainte de l'assemblée, vu que, se lève, ses vêtements, qui sont faits à mesure, jusqu'au pied, il se lève avec Batiata, lorsqu'il va lever ses mains, et ses pieds, sont vus à l'assemblée, ça ne se fait pas de montrer, pas ses pieds, ses sandales, ses chaussures, sont vues par l'assemblée, mais ce n'est pas beau, parce qu'ils ont de la boue, comme ça, les Rabban ont voulu proposer, qu'on voit d'ici, qu'il faut respecter, la communauté, l'assemblée, alors, Amaravash, il a dit, non, ce n'est pas ça la raison, pourquoi il doit, enlever ses chaussures, la raison, elle est, parce que peut-être, il y a une liana de sa sandale, qui va se rompre, et lui, il va retourner, en bas de l'estrade, pour rattacher, la lanière de sa chaussure, en attendant, tous ses frères, les Kohanim, ils sont en train de faire la bénédiction, lui, il est en train de rattacher, la lanière de ses chaussures, qu'est-ce que les gens vont dire, et Amar, ils vont dire, ben Groucha, ben Khaloutza, ou cette personne-là, c'est un fils, d'une femme, qui est divorcée, donc c'est vrai que son père, c'est un Kohen, mais son père s'est marié, avec une divorcée, et donc lui, n'est pas Kohen, bien son père s'est marié, avec une femme, qui a fait la Halitza, c'est-à-dire qu'elle devait se marier, avec, elle devait se marier, avec le beau-frère, si elle ne s'est pas mariée, avec le beau-frère, et bien le beau-frère, lui a fait, alors vous remettez dans le contexte, c'est quoi, il n'est pas mal, si Rouven et Shimon, ce sont deux frères, donc Shimon est mort, sans avoir d'enfant, et bien, Rouven doit se marier, avec la femme de Shimon, si il ne s'est pas marié avec elle, il lui fait une Halitza, qui est une sorte de divorce, de se marier avec un Kohen, et si, oui, Kohen s'est marié avec elle, l'enfant n'est pas un Kohen, mais ça, j'interdis donc cet enfant-là, d'être un Kohen, donc il ne peut pas faire la bénédiction, donc les gens vont remettre en question, cet enfant-là, ce genre-là, ils vont dire, ah, sûrement c'est le fils d'une divorcée, ou d'une Halitza, c'est pour ça que je ne veux pas la bénédiction, de Kohen à tout le monde, c'est la raison pour laquelle, il a dit d'enlever, d'enlever les chaussures, donc c'est pas par rapport à, de quoi on craint, que peut-être, la Nièvre va se couper, ou le Atsmo, c'est un mépris pour lui, mais l'autre, Timala va se moquer de lui, que chez Sandal en Bouteret, lorsque sa Sandal, étant le dégatif, le Mitteret, et il va s'asseoir, on va se mettre, donc à côté de l'estrade, pour la ratacher, avec ses frères, qui sont en train de faire la bénédiction, va tirer le Meymar, et les gens vont dire, il n'aura eu l'unissier de Kapaïm, cet enfant, ce Kohen-là, ne peut pas faire la bénédiction des Kohen, c'est la raison pour laquelle, il est parti s'asseoir ailleurs, et il est en train d'arranger ses chaussures, ça on laissera, pour le prochain coup, nous avons vu les lois de Modim, nous dit dans le Shuchana Roussiman, Kuf Rav Zayn 127, les lois de Modim de Rabban, lorsque l'officiant arrive à Modim, donc dans la répétition de la Midah, l'assemblée se courbe aussi avec lui, se procède avec lui, et même quelqu'un qui est en train de faire la Midah, il doit se prosterner, s'il est au milieu d'une bénédiction, pour pas qu'il donne l'impression, qu'il nie, alors que tous ses frères, ils sont en train de se prosterner, et lui, il ne se prosterne pas, donc lui aussi doit se prosterner, maintenant il dit ce Modim, l'Admo Asak nous dit ce Modim, ce que je disais tout à l'heure, on va voir plus tard, pourquoi ce Modim, il s'appelle Modim des Rabbananes, pourquoi il s'appelle Modim des Rabbananes, parce qu'il a été instauré par plusieurs Rabbananes, comme nous avons vu, dans l'Agmara, juste à noter qu'il y a une autre explication, ce n'est pas celle d'Admo Asak nous ici, c'est clair, parce que il ramène ça du Bet Yosef, du Levouche, mais il y a aussi donc une autre explication, vu qu'elle a été instaurée plus tard, après l'Anche Knesset Agdola, qu'eux, ils étaient entre le premier et le deuxième temps, ils ont instauré la prière, ils ont instauré aussi le Modim, mais ça c'est le Modim des Rabbananes, la Modim qui est venue, par des Rabbananes qui sont plus tard, mais l'Admo Asak nous dit ici, c'est plusieurs sages qui l'ont fait, à noter, l'Admo Asak rajoute, il y en a qui disent qu'on conclut Baruch HaTachem Kel HaOdaot, Béni soit HaTachem, donc le dieu des remerciements, qu'on donne nos louanges, il y en a qui disent, de ne pas conclure avec Baruch HaTachem Kel HaOdaot, c'est la raison pour laquelle, qu'on conclut, sans mentionner le nom de Dieu, on dit juste, Baruch HaTachem Kel HaOdaot, sans dire Baruch HaTachem Kel HaOdaot, un sujet de Chassidut, en ce qui concerne cette bénédiction de Modim, dans la Chassidut, c'est de ramener trois explications de ce qui concerne la notion de HaOda, il y a la première, c'est ce que nous avons traduit ici, dans le sens simple, donc de merci, de merci HaShem, on remercie HaShem, deuxième explication, donc de rendre hommage à Dieu, de donner des louanges à HaShem, les HaOdaot, les Halen, donc c'est une louange à Kadosh Baruch Hu, et une troisième explication, HaOda, dans le sens que, j'avoue, je suis d'accord, dans l'expression, Modim, Kachamim, les Rabi Meir, les Kachamim, ils sont d'accord avec Rabi Meir, ils sont d'accord, bien qu'ils ne comprennent pas à 100%, qu'est-ce que ça veut dire ça, sur le sens spirituel, nous avons, et dans la Chassidou, donc dans la Chassidou, c'est expliqué que ce Modim, Al-Akhton, c'est la troisième explication, qu'on est d'accord, on dit, il y a une discussion entre nous et HaShem, mais on est d'accord que HaShem a raison, c'est quoi la discussion qu'il y a entre nous et HaShem, ce qu'on appelle la différence entre le Dat, Tarton, le Dat, El-Yon, la manière de voir les choses d'en bas, la manière de voir les choses d'en haut, la manière de voir les choses en bas, c'est que nous on est un Yesh, nous on existe, et ce qui est là-haut, c'est un Ain, ça n'existe pas, comme ça on dit Yesh, mais Ain d'ailleurs, c'est l'expression qu'on emploie, Yesh, nous nous existons, et Ain, là-haut c'est rien, par contre, Akadosh Baruch Hu, chez Dieu, c'est exactement l'inverse, là-haut c'est le Yesh, et ici c'est Ain, parce qu'on n'a rien du tout, alors nous on dit Akadosh Baruch Hu, on est maudis, on ne comprend pas, nous dans notre tête, c'est nous le Yesh, c'est l'existence, mais on est maudis, on est d'accord, bien qu'on ne peut pas comprendre, on dit que c'est Akadosh Baruch Hu, qui a raison, d'ailleurs, il peut y avoir, quand on veut comprendre des choses, il y a des fois on comprend la chose elle-même, il y a des fois je ne comprends pas, mais je vois que, il y a des bonnes preuves, pour dire qu'il y a raison, alors je dis bon, je vais dire qu'il y a raison, bien que je n'ai pas compris la chose elle-même, j'ai des preuves qu'il y a raison, mais des fois il y a encore plus que ça, que je ne comprends pas du tout, je n'ai même pas les preuves que c'est la raison, mais quand je vois qu'il y a plein de gens qui sont intelligents, qui comprennent bien les choses, et qui disent que ça c'est la raison, alors moi je dis je suis masque, mais je suis d'accord, je n'ai rien compris de tout ça, mais je suis d'accord, alors nous aussi on dit à Akadosh Baruch Hu, on dit dans le modim même, il y a le modim juste ordinaire, c'est un double modim, c'est on dit qu'on est d'accord sur le fait qu'on doit être d'accord, même pas qu'on a compris, ça c'est le modim de Rabbanan, donc le hot che be hot, qui a priori le plus bas dans la compréhension, mais en vérité il arrive à un niveau très très haut, vu qu'on s'annule totalement, Akadosh Baruch Hu, on fait sa volonté, et comme on dit, Akadosh Baruch Hu va rassembler tous nos exils, dans les cours de son sanctuaire, avec la venue de Mashiach Nao, excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada